bonjour mes chers poissons je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux qui va nous permettre à la voie de sonder l'année 2022 et le trimestre qui vient février mars avril et pour ce faire pour cette occasion je vous propose un petit concours qui vous permet de remporter un tirage en croix sur le domaine sentimental pour participer vous suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour m'expliquer comment cette guidance résonne et un de ces commentaires cela a sélectionné remportera le tirage en croix réalisé par mes soins et ce sera annoncé quand les prochaines guidances amoureuses trimestrielles seront en ligne je vous propose de nous recentrer autour des énergies de cette guidance qui a été réalisée avec le star child tarot et qui nous permet d'avoir un peu le sommaire pour cette année 2022 et ce trimestre février mars avril avec pour démarrer une lame majeure la carte de la tempérance qui permet de délivrer des éléments d'information sur au fond les énergies les situations voire les personnes que vous laissez ou que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année et la carte de la tempérance ça peut éventuellement être quelqu'un ça peut être le cercle amical donc la carte de la tempérance peut nous renseigner sur une amitié qui ne saura ou saurait aboutir sur une relation sentimentale et que cette situation qui a laissé un peu et bien des choses se faire entendre une ambiguïté se s'immiscer dans cette dans cette amitié une forme d'intimité un peu plus amoureuse faites attention si elle est indiquée comme devant être laissée sur le bas côté en ce début d'année il y a forte chance pour que cela ne n'aboutissent pas à grand chose la tempérance ça peut être aussi des personnalités le genre de personnes qui on va dire cultive une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë et ce genre de personnes là bon c'est le fiasco à la clé donc mieux vaut pareil les laisser sur le bas côté et puis la carte de la tempérance peut désigner aussi une attitude un comportement au sein de votre relation au sein de votre couple ou en termes sentimentale quand vous êtes célibataire et la tempérance c'est quelqu'un qui met beaucoup d'eau dans son vin pour un poisson pour un poisson et justement on a mis tellement d'eau dans son vin cette année enfin l'année dernière en 2021 que cette année on ne fait plus de compromis la tempérance c'est quelqu'un qui essaye de se mettre à la place de l'autre qui essaye d'arrondir les angles qui essaye donc de faire un peu l'équilibre mais qui si la carte pose problème c'est une attitude qui n'est plus valable cette année peut-être que vous avez consenti à assez de sacrifices dans cette relation en 2021 et qu'en 2022 il est question d'un petit peu plus réclamer ce qui vous revient de droit de la même façon ne plus entretenir des relations qui sèment le chaud puis le froid ou des amitiés ambiguës il est question de ne plus encaisser de telles situations parce que la tempérance elle a effectivement une tendance quand elle pose problème à se soumettre à faire des concessions et ici on l'a peut-être assez fait comme ça la carte suivante qui est une autre la majeure celle du chariot va quant à elle permettre de désigner votre mantra le devise votre devise la devise pour cette année 2022 sur le plan amoureux et que vous pouvez appliquer évidemment dès ce premier trimestre et la carte du chariot c'est une carte qui nous dit fonce c'est une carte qui va encourager à tenter des aventures nouvelles à pas trop tergiverser se questionner parce que ça peut être aussi un des éléments qui pose problème chez la tempérance on hésite trop et ça ne donne rien la carte du chariot on n'hésite pas on y va il ya une opportunité il ya une occasion il ya un coup de coeur il ya une envie de voyage on prend les choses en main dans le cadre d'un coup dans le cadre du célibat d'une relation naissante le chariot on est un moteur actif de notre vie sentimentale de notre couple de nos rencontres et de l'avancée des relations avec des personnes que l'on convoite le chariot annonce des aventures peut-être des expériences tout est bon à prendre ça annonce aussi de la vitesse on est beaucoup plus déterminé on sait ce qu'on veut et on va le chercher à la différence de la tempérance qui pouvait peut-être d'ailleurs se tâter entre plusieurs personnes plusieurs choix de relations et avec le chariot il ya l'idée d'être un peu comme une une flèche comme ça qui fonce à toute allure avec de nouvelles émotions qui arrivent aussi au galop des rencontres qui peuvent se faire dans un cadre professionnel aussi c'est éventuellement possible mais le chariot en termes de mantra en termes de devise c'est l'idée je vis je fonce je prends les devants je prends les rênes dans le domaine sentimental alors vous êtes poisson peut-être que c'est pas trop votre tempérament mais il faudrait le faire pour ne pas ne pour ne pas venir à le regretter parce qu'il y aura eu un malentendu que les choses n'ont pas été exprimés que du coup elles n'auront pas été vécues ou parce qu'on était trop hésitant ou hésitante un des choses comme ça on a ensuite la carte du 5 d'épée qui va permettre cette fois ci d'établir ce que les cartes désigne comme un objectif pour 2022 sur le plan amoureux ce à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer pour le trimestre qui vient comme pour l'année sur le plan sentimental que ce soit un but ou un objectif à deux ou que ce soit un peu plus personnel dans le cadre des rencontres que l'on fera et le 5 d'épée c'est une carte qui nous dit d'éviter toutes les situations conflictuelles où va falloir justement essayer d'arranger les choses d'arrondir les angles tout ce qui nous demande des prises de tête sans nom des discussions à un an plus fini où on ne se comprend pas des non-dits puisque les épées vont traduire la communication et que ça peut nous parler effectivement de discussions stériles avec des personnes qui se comment dire se tire une balle elle même dans le pied et donc ce qu'il faut viser c'est se défaire de toutes ces situations là de toutes ces conversations là de toutes ces relations là parce que le 5 d'épée ça peut être aussi des gens pessimistes qui au lieu de nous tirer vers le haut nous tire vers le bas donc ça aussi faut avoir peut-être une mise au plan une mise au point avec notre partenaire ou celui ou celle qui sera à ce moment là notre partenaire parce que 5 d'épée on peut être soi même la personne qui se tire une balle dans le pied on peut être très défaitiste très pessimiste parce qu'il ya des échecs parce qu'il ya des disputes parce qu'il ya des défaites et on pourrait dire bon bah c'est pas pour moi ou bon bah ça marche pas et avoir envie de jeter l'éponge baisser les bras ne le faites pas évidemment il est question avec le 5 d'épée d'arriver à distinguer les batailles qui sont vaines les luttes qui ne servent à rien d'être menées et donc de ne pas aller se planter la tête contre un mur en essayant de aller là où on sait qu'il ya une impasse dans le dialogue au sein d'un couple comme dans l'idée qu'on convoite quelqu'un on sait que ça ne se produira pas donc ça ce à quoi vous devez aspirer vous pouvez aspirer en 2022 et dans le cadre de ce trimestre c'est de ne pas se laisser abattre par quelques échecs ou quelques défaites que vous pouvez déjà traîner avec vous en ce début d'année il ya une possibilité de se battre pour s'éloigner de ce qui a pu être décevant et se rapprocher de quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant nous trouvons ensuite en effet la carte du 7 de denier or la carte du 7 de denier elle apparaît pour désigner votre environnement les énergies extérieures qui peuvent soit vous aider à vous accomplir et vous épanouir amoureusement soit se dresser en travers de votre chemin et poser problème et la carte du 7 de denier c'est l'idée est ce que le jeu en vaut la chandelle et tant qu'on n'aura pas foncé dans le tas un temps qu'on sera en train de se tâter on ne le saura pas donc on peut perdre du temps à ne pas oser y aller à ne pas oser prendre les devants on se questionne est ce qu'il m'intéresse est ce que je l'intéresse est ce qu'elle m'intéresse autant que est ce que je l'intéresse autant qu'elle m'intéresse des choses comme ça et avec le chariot il faut prendre les devants il faut pas se mettre à questionner à évaluer quelque chose au fond qui n'a pas été vécu ou discuté pareil dans le cadre du couple il ya des efforts qui peuvent être menés mais si ça en vaut la peine si un objectif commun si on peut y mettre et bien la main à la pâte l'un et l'autre de la même façon parce que le 7 de denier ça vous invite pas non plus avoir le compas dans l'oeil mais ça vous dit que même dans le domaine sentimental il ya un retour sur investissement à part si vous êtes l'abbé pierre ou quoi ou mère thérésa il ya un moment où dans une relation même en amitié même dans la famille et surtout en amour quand on donne il faut savoir si en retour on va récolter un peu la même chose que ce qu'on a investi donc le 7 de denier c'est évaluer si ça en vaut le coup évaluer si ça en vaut la peine ne pas se s'évertuer à jouer son don quichotte et se battre contre des moulins à vent et puis essuyer des refus ou des défaites ou des obstacles et des discussions difficiles évaluer quand ça vaut le coup de se battre ou évaluer quand ça vaut le coup de baisser les armes ou de baisser les bras ça l'idée de reprendre les armes et de se battre on le voit effectivement avec la carte suivante qui est le 5 de bâton qui en ce sens va répondre au 5 2 2 d'épée que nous trouvons ici et ce 5 de bâton c'est justement effectivement la carte un peu guerrière c'est une carte amazone dans le sens où on croit en ce que l'on veut on va briguer peut-être quelqu'un qui est déjà très convoité courtiser mais on va quand même y aller on va voir peut-être même des gens essayer de nous courtiser c'est pas impossible parce que la carte apparaît cette fois ci pour désigner la personne la situation ou les événements qui vont marquer ce trimestre donc le type de relation c'est un type de relation pour lesquelles il va falloir se battre donc arriver à savoir quel combat mérite d'être mené et foncer s'intergiverser quand on a sondé que ça en valait la peine parce que le 5 2 bâton il prend les armes quand même mais il ya l'idée aussi avec le 5 d'épée dans le dialogue que ça entretient de savoir parce que on n'a pas commencé à trop mentaliser le truc et qu'on en parle direct avec la personne de ce qui nous tracasse de ce qui nous travaille de ce que l'on désire de ce que l'on veut que ce soit en couple ou pas ou que ce soit quelqu'un avec qui on veut démarrer quelque chose avec le 5 2 bâton il ya le même message un peu qu'avec la carte du chariot dans l'idée il faut prendre les devants il faut y aller alors encore une fois c'est peut-être pas votre nature mais ça aura vraiment des effets vertueux parce que on a le 6 d'épée le 6 d'épée qui va délimiter l'évolution la potentialité d'évolution de votre vie amoureuse en couple ou célibataire en ou en relation naissante qu'est ce qu'on peut attendre de ce trimestre qui vient or le 6 d'épée c'est le glissement entre deux états c'est un état de transition et d'intervalle qui peut d'ailleurs être un peu frustrant mais des résolutions des discussions sont prises des actions sont menées aussi pour permettre de sortir d'un état d'entre deux de disputes de conflits au sein d'un couple de situations ambiguës sur le plan sentimental et de relations un peu boitillantes au début qu'on va essayer de clarifier par la parole en prenant les devant en menant les invitations pour s'éloigner aussi du 6 d'épée le 6 d'épée s'éloigne du 5 d'épée il y a une suite avec d'ailleurs le 7 de denier qui fait l'équivalence du 7 du chariot septième la majeure mais le 6 d'épée il s'éloigne du 5 d'épée de ces défaites il y en a il faut le reconnaître ça nous permet de nous éloigner plus rapidement de ce qui ne marche pas pour aller plus rapidement vers ce qui peut marcher pourquoi il faut se battre dans le cadre de ce couple dans le cadre de cette relation naissante ou dans le cadre amoureux pour rencontrer quelqu'un donc voilà en tout cas les énergies mes chers poissons qui vous sont ici les conseils qui vous sont délivrés pour naviguer au cours de cette année 2022 et plus précisément au cours du trimestre qui vient février mars avril mais vous le savez vous pouvez me retrouver aussi pour les guidances mensuelles à savoir les horoscopes que je publie donc chaque mois sur youtube ne pour ne pas les rater abonnez vous et puis il ya aussi les guidances hebdomadaires que je poste donc toutes les semaines sur les réseaux sociaux insta et facebook vous avez les liens en descriptif de ma vidéo et puis il y aura les prochaines guidances amoureuses trimestrielles il y aura un nouveau concours et celui qui prend place ici se terminera en même temps qu'ils seront publiés donc n'hésitez pas à tenter votre chance je vous souhaite d'ailleurs bonne chance et puis je vous souhaite aussi de très belles semaines à venir prenez bien soin de vous mes chers poissons et à très vite j'espère et puis je vous souhaite de très bien soin de vous montrer Sous-titrage FR ?